Scorpion, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous avez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de novembre 2024. Merci tout d'abord à chacune et chacun d'entre vous pour votre présence, pour votre bienveillance également, merci pour vos soutiens, je suis très heureuse de vous retrouver et puis avant de commencer je rappelle toujours qu'il est important pour vous de prendre du recul par rapport à mes vidéos, comprenez bien que quand je parle de vos énergies d'abord évidemment c'est à condition que ça ait du sens pour vous et que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage, ces lectures partaient du principe qu'elles sont proposées dans un but de vous aider à mener une réflexion, à pousser un questionnement, à entendre aussi parfois des mots par rapport aux situations que vous vivez qui ne sont pas en prise avec vos situations mais qui peuvent vous permettre de comprendre mieux certaines choses donc prenez toujours ce recul nécessaire dans votre écoute et dans votre lecture. Allez maintenant que c'est posé on va commencer, on va parler tout d'abord des arcades majeurs de votre tirage, vous avez ici les amoureux qui est la carte qui était venue lors du tirage semestriel, elle est importante, elle est un fil conducteur pour votre moi, si ça a du sens bien sûr, elle est une caisse de résonance par rapport à toutes les autres cartes donc vraiment c'est quelque chose qui nous donne une idée d'une énergie un peu dominante pour vous. Vous avez en arcades majeurs tempérance dans la position de ce que vous désirez le plus, vous avez le chariot dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider et à la fin du mois le pendu qui peut être peut-être l'énergie vers laquelle vous allez, des coupes, des deniers, des bâtons, des épées, tous les arcades mineurs sont représentés. Je vais regarder ce que vous aviez scorpion, le mois dernier vous aviez l'empereur, donc les amoureux ce mois-ci et en décembre vous allez vers le pendu, c'est très cohérent du coup puisque c'est l'arcane qu'on trouve ici à la fin de votre tirage qui nous indique vers quoi vous allez et au mois de décembre c'est le pendu. L'empereur du mois d'octobre nous explique que vous avez peut-être été en situation de prendre vos responsabilités parce que l'empereur c'est un personnage qui dans une dynamique de structuration, d'organisation est confronté au questionnement de ses responsabilités vis-à-vis de lui déjà, vis-à-vis également des gens qui forment son entourage professionnel, amical ou familial, peu importe, et puis l'idée que vous êtes resté focus et concentré avec beaucoup de rigueur sur ce que vous étiez en train d'organiser, sur comment peut-être vous avez planifié certaines choses, comment vous les avez réfléchies et quelles stratégies vous avez peut-être mises en place. Donc du travail, de la rigueur, de la concentration, le sens des responsabilités peut-être au mois d'octobre. Le mois de novembre, les amoureux. Alors les amoureux, bien sûr, comme toutes les cartes du tarot, va représenter plusieurs choses. D'abord, l'union, l'association, ça peut être effectivement avec une personne de votre entourage, familiale, professionnelle, amoureux, peu importe, qui va avoir une importance pour vous durant ce mois, parce que si c'est le cas, si ça représente une personne, on va comprendre que de cette union, de cette relation, il y a quelque chose qui est amené à se développer et à grandir. C'est quelqu'un qui vous soutient, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez véritablement compter, c'est quelqu'un qui a une place très importante dans votre vie, quel que soit le domaine encore une fois, et qui va vous permettre, là aussi si on part sur une idée de construction, de réflexion, etc., qui va vous permettre vraiment une évolution. Si ce n'est pas une personne, les amoureux vont nous parler de ce qui est important pour vous durant le mois de novembre, c'est-à-dire ce à quoi vous allez attacher de l'importance, parce que ça fait sens, parce que ça vous tient à cœur, parce que ça parle à vos émotions, parce que ça parle à vos désirs. Et puis, les amoureux, c'est d'autant plus renforcé ici dans votre tirage que vous avez la 2 de Denier, on va en parler tout de suite, c'est une carte qui nous parle de la dualité dans les hésitations qui peuvent se présenter. La dualité, c'est est-ce que je fais les choses ? Est-ce que je ne les fais pas ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce que j'attends ? Pourquoi je ferais ça ? C'est-à-dire des hésitations qui font que vous êtes obligés de questionner et de prioriser pour vous permettre à vous de vous positionner dans des situations de prise de décision, dans des situations de choix, dans des situations où il faut de toute façon donner la priorité peut-être à quelque chose. On va en reparler. L'état d'esprit, vous avez le valet de coupe et la 2 de Denier. On est en plein dedans ce que je suis en train de vous dire en réalité. On va parler d'abord de ce valet de coupe. Il représente, ce valet, l'idée qu'il tient une coupe. Cette coupe contient sa sensibilité, ses émotions, ses rêves, ses désirs. C'est-à-dire que ce qu'il est en train d'observer, c'est toute cette part créative qui est à l'intérieur de lui, que vous soyez un homme ou une femme séparés, cette capacité à créer quelque chose, à rêver, cette capacité à désirer. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Est-ce qu'on continue à regarder cette coupe et puis on se contente de ça ? Ou est-ce qu'on ouvre un petit peu le champ des possibles et on se donne aussi la possibilité, la liberté de pouvoir rêver plus grand, de pouvoir désirer plus grand ? Donc il y a l'idée d'être complètement connecté à ses émotions, à son cœur, à ses désirs et de se dire qu'on a envie d'ouvrir quelque chose parce que le valet, comme tous les valets d'ailleurs dans le tarot, le valet est là pour mettre en place tout un contexte qui va permettre une évolution, une amélioration, une grande progression. Donc il y a du désir et de l'envie par rapport à des choses qui vont vous demander, on retrouve la dualité, et les hésitations des amoureux par rapport à des choses qui vont vous demander de prioriser et de prioriser sans, comment dire, sans, en contournant la difficulté de concilier des domaines de vie qui vont être des domaines différents. La difficulté avec une deux-deux-deniers, c'est de savoir à quoi on donne la priorité parce qu'on a le sentiment qu'on ne veut léser absolument aucun domaine, aucune des options. Alors oui, les deniers vont nous parler plus de la richesse, vont nous parler de l'équilibre financier, mais d'une façon plus générale, on va parler de l'équilibre des ressources. Donc ça peut être effectivement les ressources matérielles par rapport à votre travail, par rapport à votre budget, par rapport à votre patrimoine, mais ça va nous parler aussi des ressources qui sont les vôtres par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous rêvez. Quels sont vos engagements ? Quels sont vos idéaux ? Et c'est l'idée de... Je pense que si ça a du sens pour vous, ce que je suis en train de dire, je pense que l'important pour vous, c'est d'être capable de vous dire que l'important, c'est ce qui touche à vos rêves, c'est ce qui touche à vos désirs, que ça ne doit pas... Je pense que vous jonglez comme ça, vous vous dites, il ne faut pas que ça mette en péril l'équilibre peut-être financier, la stabilité de mon foyer, la stabilité de mon quotidien, et que vous êtes sur une réflexion là-dessus. C'est une réflexion peut-être ce mois de novembre. Ce que vous désirez, c'est en pérance, c'est d'arriver à trouver le compromis, c'est d'arriver à trouver le juste milieu entre les choses pour vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez réaliser, de vous donner des opportunités, de vous offrir un contexte favorable à ces évolutions, mais en ménageant la chèvre et le chou. Il y a vraiment cette idée-là avec tempérance. Pourquoi ? Vous jonglez, vous jonglez. Il y a quelque chose qui fait que c'est très hésitant. Quand vous validez une option tout de suite derrière, il y a quelque chose qui vient dire « Non, non, ce n'est pas possible parce que ça déstabilise telle option. » Donc, vous, ce que vous désirez, c'est arriver à fluidifier tout ça. C'est trouver le compromis qui va vous permettre cette évolution. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par le chariot. Ce qui peut venir vous aider, vous aviez au mois d'octobre, l'empereur, qui nous parle de toute la rigueur, de toute la concentration, de toute la puissance de travail que vous avez investi quelque part et du sens des responsabilités que vous avez eues. On retrouve un peu ça avec le chariot. Ce qui va venir vous aider, c'est de rester concentré. C'est d'être capable de vous dire, quand j'ai une décision à prendre, quand j'ai un choix à faire, quand j'ai une hésitation, l'important ici, ça va être de rester concentré sur les objectifs. Parce que c'est ça qui va vous permettre de définir les priorités. C'est ça qui va vous permettre de trouver les compromis. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous voulez que les choses se passent avec douceur. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus puissant ici, avec le chariot, c'est le moteur. Le chariot nous parle de nos réussites, nous parle de nos victoires, nous parle de nos triomphes. Le chariot, c'est la machine qui se met en route pour faire évoluer, pour progresser, pour aller vers des objectifs. C'est en ça que c'est satisfaisant, c'est qu'il y a une atteinte des objectifs. Donc, on réussit, on y arrive. C'est vraiment ça l'idée. Mais pour y parvenir, ça nécessite un travail de réalignement, un travail d'harmonisation, on va dire, et de concentration. De concentration. C'est peut-être un exercice pour vous, un peu, pas complexe, mais un exercice réel, d'arriver à garder une ligne. C'est comme si vous étiez sans arrêt tiraillé, en fait. Le défi, c'est la troie de bâton. Qui nous en parle. Le défi, ça pourrait être, dans certains cas, de ne pas avoir peur de l'inconnu, parce que c'est quelque chose qui vous ferait prendre du retard. Cette carte nous parle de l'expansion, nous parle des opportunités, et nous parle aussi d'une vision un peu plus lointaine que celle qu'on peut avoir habituellement. Vous l'avez en défi. Vous n'arrivez pas à... Ce qui fait que vous hésitez parce que vous avez le sentiment que vous n'avez pas de visibilité sur du long terme. Vous hésitez, vous êtes tiraillé, vous ne savez pas quelle priorité, parce que vous avez peur aussi de l'inconnu. L'inconnu, pourquoi ? Parce que c'est sur le plan émotionnel que ça joue. Ça joue avec vos émotions. Si ça a du sens. Donc, pour vous, le défi, c'est ça. C'est de vous ouvrir à des nouvelles perspectives, de ne pas craindre ce que vous ne connaissez pas, ou en tout cas de l'appréhender avec justesse, c'est-à-dire une crainte raisonnable, on va dire, parce que c'est toujours important de garder aussi une forme de lucidité dans ce qu'on engage, bien évidemment. Mais c'est-à-dire que ce que là, vous avez à travailler, c'est peut-être ça, c'est vos peurs, c'est ce qui vous fait prendre du retard par rapport à ce que vous, vous avez envie de vivre et de créer. L'ASDP, dans la sphère professionnelle et gestion du quotidien, recherche d'activité, l'ASDP représente la clarté, la lucidité, l'horeca, la bonne idée, le bon engagement, la bonne décision. Les épées, vous le savez peut-être, sont associées à tout ce qui est réflexion, communication, mentale, et tout ce qui est intellectuel. Donc ce que ça représente, d'abord c'est, l'AS représente quelque chose qui commence. Donc peut-être que dans votre recherche d'activité, peut-être que dans votre activité, il y a tout d'un coup la bonne idée, le bon scénario, la bonne opportunité. Il y a quelque chose qui se présente, qui est clair, qui est net, et qui peut vous amener à prendre une décision, qui est une décision lucide, qui est une décision éclairée. Parce que ça nous parle vraiment de ça. Ça peut être l'idée d'un nouveau projet, d'une nouvelle perspective, puisqu'avec l'AS, on a le sentiment, ça nous parle de quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui commence. Peut-être que vous hésitez, mais dans la sphère professionnelle, dans votre recherche d'emploi, dans votre gestion du quotidien, par contre là, il n'y a pas d'hésitation. C'est clair, c'est tranché, c'est décidé. L'AS DP est un AS qui est très dynamique. C'est-à-dire que vous n'attendez pas que les choses arrivent. Vous êtes l'initiateur ou l'initiatrice. Vous êtes celui ou celle qui va faire l'action. On va clarifier tout ça avec l'extension. La 10 de bâton, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, on voit un personnage qui porte ses 10 bâtons. C'est un fardeau, c'est un peu lourd à porter, mais on va au bout d'une situation. Ensemble, ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans une relation familiale ou dans une relation amicale. Il y a quelque chose qui fait que vous portez un fardeau. Il y a quelque chose qui fait que vous allez aller au bout de ce que vous êtes en train de vivre parce que vous ne laisserez pas tomber quelque chose, parce que c'est important aussi pour vous, pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Ça peut être aussi une situation que vous traversez, qui pèse un peu avec la personne avec laquelle vous vivez. Vous traversez un moment un peu compliqué, donc il y a des choses que vous allez mener à leur terme et puis vous allez pouvoir vous ouvrir à une nouvelle période un peu plus légère et plus dynamique et plus enthousiasmante aussi parce que les bâtons, ne l'oubliez pas, c'est un élément qui est associé à tout ce qui est enthousiasmant, tout ce qui est passionnant, mais on comprend avec cette 10 que même si vous arrivez à la fin d'une période ou à la fin d'un chapitre, il n'en demeure pas moins que cette période ou ce chapitre. Il va falloir se le coltiner jusqu'au bout quelque part. Donc, il est question pour vous effectivement de vous dire ça y est, je vais avoir le bout, mais en attendant, il faut y aller. Il faut tenir bon et il faut passer ce moment un peu lourd, un peu pesant. Ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, face aux amoureux, en ligne directe, vous avez le roi de Denier qui est intéressant par rapport à cette première ligne ici. Pourquoi ? Avec le valet de coupe et la 2 de Denier, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as mon chat ? D'accord, elle se réveille. Le roi de Denier, par rapport à ce valet, je vous disais, est intéressant parce qu'ici, on sent que ça jongle. Quand on est sur une situation d'hésitation, de doute, de je ne sais pas si j'ose, si j'ose pas, si je fais, si je ne fais pas, etc. le problème, c'est que c'est un peu déstabilisant et un peu déséquilibrant. Ce roi de Denier représente justement ce qui est en train de se manifester pour vous, c'est que vous êtes en train peut-être justement de travailler sur l'équilibre d'une situation. Il représente l'abondance, l'abondance financière puisqu'on est avec les Deniers, il représente la tranquillité d'esprit, il est très serein, il a suffisamment travaillé, il s'est suffisamment engagé, il a stabilisé les choses suffisamment pour lui permettre de voir les jours arriver, les lendemains arriver avec beaucoup de sérénité. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout gêné, c'est quelqu'un qui est posé, c'est quelqu'un qui est chaleureux aussi. On n'est pas dans l'émotion avec un roi de Denier, on est dans la gestion, on est dans l'efficacité, on est vraiment dans ces notions-là, dans le patrimoine, le budget, la situation professionnelle, la situation financière, mais les ressources. D'une façon générale, les ressources, les valeurs. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que ce qui fait que vous hésitez ici, c'est pour vous permettre d'aller vers cette abondance, c'est pour vous permettre de savoir ce que vous allez prioriser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, avec le valet de coupe, il est question de vos émotions, vous réglez quelque chose sur le plan émotionnel pour vous permettre de stabiliser, pour vous permettre de sécuriser. Alors, j'ai toujours un peu peur de ces mots. La sécurité, ce n'est pas fermer la porte à double tour. La sécurité, c'est de se dire que la situation est suffisamment agréable, que l'abondance est là pour permettre de ne pas être inquiet ou inquiète. Le pendu, à la fin du mois, qui est l'énergie que vous aurez ici à la place des amours au mois de décembre, le pendu nous parle d'une période où les choses vont se faire sans être visibles. Le pendu, c'est une invitation en réalité. Une invitation par rapport à ce qui nous semble bloqué, par rapport à ce qui nous semble figé, dans des situations qui nous donnent le sentiment que ça n'avance pas. L'invitation, c'est comment pouvez-vous envisager les choses différemment pour permettre que la situation puisse évoluer et puisse bouger. En plein cœur du tirage, vous avez le chariot dans ce qui vient vous aider. Le chariot, au-delà du fait qu'on parle de vos objectifs et de réussir quelque chose, c'est aussi une carte qui nous parle du territoire. Ça peut être en lien avec le lieu de vie, ça peut être en lien avec le voyage. Ça peut être d'ailleurs aussi quelque chose avec la Troie de Bâton ici qui est en lien avec un déplacement pour certains et certaines, peut-être avec un déménagement, c'est possible. Ce qui est intéressant avec le pendu, c'est qu'il est question aussi de ça, c'est-à-dire de face au sens propre comme au sens figuré, de se dire comment on bouge les choses, peut-être géographiquement, peut-être dans l'environnement, peut-être dans la réflexion, dans les croyances, dans la pensée, comment on fait évoluer les choses en changeant simplement son regard. Ce qui va changer dehors va d'abord changer dedans. C'est vous qui allez déplacer quelque chose. Allez, je vais tirer les cartes de l'extension pour avoir un complément d'information. Je vous mets le lien de l'extension dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus. Étant donné que c'est votre période anniversaire, je vous laisse l'accès à l'extension en accès libre. Et puis, je vous souhaite surtout un très bon anniversaire et j'espère que vous aurez bien sûr l'occasion de le célébrer avec les gens que vous aimez. Vous avez ici la 9 de bâton dans l'état d'esprit. J'ai vu une carte à l'envers, je vais la remettre à l'endroit. La 9 de bâton dans l'état d'esprit, donc on va évidemment clarifier tout ça avec tempérance dans la position de ce que vous désirez le plus. Donc, si ce tirage a du sens pour vous, bien sûr, je vous invite à me retrouver sur l'extension. Vous avez le fou dans ce que vous désirez le plus. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie que ça s'ouvre, je ne sais pas quoi, mais vous avez envie d'en finir avec une période. Mais pour l'instant, ça se heurte encore un tout petit peu je dirais à ce qui vous fait hésiter. Vous avez quelque chose à déverrouiller. C'est ce que raconte le pendu aussi à la fin du mois avec le chariot. Qu'est-ce que vous avez ? Ce que raconte le pendu à la fin du mois, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir quelque chose. Avec le chariot, vous avez l'étoile. Superbe. Avec la 3 de bâton, vous avez la 4 de bâton. Ça, c'est très intéressant. avec l'as d'épée dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, recherche d'emploi, vous avez tempérance, la même qu'ici, la même que dans ce que vous désirez le plus. Avec la 10 de bâton dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez l'as de bâton. C'est faux, il y a quand même vraiment, c'est très très clair dans ce tirage, le fait de pouvoir aller vers quelque chose de différent, de nouveau et de bien plus exaltant peut-être aussi. Avec le roi de denier, vous avez les amoureux. Peut-être aussi que vous stabilisez quelque chose avec une personne, c'est tout à fait possible. et avec le pendu à la fin du mois, vous avez ce superbe roi d'épée, le diable ici. Allez, pour celles et ceux pour qui ce tirage a du sens, je vous retrouve tout de suite pour l'extension. Merci beaucoup à chacun et à chacune d'entre vous. Encore une fois, je vous souhaite un très bon anniversaire.